Le séminaire gouvernemental qui est projeté procède donc de la volonté de M. le Premier ministre, de réunir à Kindia pendant deux jours les membres de son équipe gouvernementale pour travailler sur les grandes orientations de l'action du gouvernement mais aussi et surtout le cadre logique, légal et réglementaire de l'action gouvernementale. C'est d'abord permettre à M. le Premier ministre de présenter ses priorités, donner aux membres du gouvernement les orientations stratégiques liées à la vision exprimée par M. le Président de la République. Et dans un deuxième temps, il s'agira aussi de traduire ses orientations stratégiques en action phare. Chaque ministre dans son domaine recevra donc les orientations, les priorités stratégiques et sera chargé de traduire ses orientations et ses priorités en mesure phare et ces mesures phares feront l'objet d'évaluations tout au long de l'année. Alors, ce nouveau gouvernement qui a été mis en place le 4 janvier 2016 a donc la charge de traduire en acte concret la stratégie de relance socio-économique post-Ebola. Et secteur par secteur, les priorités ont été définies, les orientations ont été données. Il s'agit maintenant de passer à des actions concrètes d'année en année. Pour 2016, nous allons travailler à la mise en place d'un plan de travail annuel du gouvernement. Ça sera l'un des résultats majeurs de ce séminaire, à savoir le plan de travail annuel du gouvernement assorti, n'est-ce pas, des missions qui vont être assignées à chaque ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada